Bonjour, je m'appelle Mario Montaigne, et contrairement à cette bande de guides qui vient de me précéder, je ne fais pas de vidéos YouTube, je fais plutôt de la bande dessinée, sous forme de blog, avec cette bannière, tu m'auras moins bête, mais bon, tu m'auras quand même, parce que c'est vrai. C'est un petit professeur avec des moustaches, que vous voyez à gauche, et qui a aussi une foufoune, donc oui, c'est à la fois un homme, une femme, on s'en fiche en fait, qui va répondre aux questions des lecteurs, donc avec passion et volupté. Donc on va suivre une de ces... Je vais vous faire une note en direct, c'est la première fois que je fais ça, une note que normalement vous n'avez pas encore vue, qui sera dans le tome 4. Donc on va aborder une question grave que peu de personnes se sont posées, sauf Luc. Je suis désolée pour le langage de mes lecteurs, mais chers profs, est-ce qu'on ne peut pas dire que Dark Vador a eu une vie de merde ? Alors pour ceux qui vivraient sur notre planète depuis pas mal de temps, Dark Vador, c'est ce bonhomme qui a toujours la tête dans un top-of-war, et qui respire comme un vieux PC. Alors c'est pas celui de gauche, c'est celui de droite, c'est avec la passoire. Et à mon humble avis, déjà, je pense que Dark Vador a eu une vie de merde, déjà parce qu'il a eu une enfance de merde. Alors, déjà, il avait une coiffure un peu courue. Avec quoi ça sert d'être dans une époque aussi évoluée pour avoir une coupe au bol aussi merdique ? Alors, à l'adolescence, c'était pas mieux. Monsieur s'est fait une petite tresse pourrie. Je dis ça, je dis rien. Toujours les mêmes vêtements, ça n'évolue pas. Et une fois adulte, une fois qu'il a une nana et tout, il a les cheveux bouclés, soyeux, etc. Bam ! On lui gâche tout, on brûle tout. Au bord... Ah, comme une vieux ! Endure, ça c'est pour Obi-Wan, c'est ça ? Obi-Wan qui l'a foutu dans la lave. Et là, tout est fini, il finit en vieille chipolata. Et déjà, là, moi je dis vie de merde, puissance 2. Mais c'est pas fini, parce qu'après, rappelez-vous, après ce terrible accident, voilà ce qui lui arrive. Regardez bien l'ambiance, regardez, écoutez aussi. Magneto. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi il n'y a pas d'anesthésie ? Pourquoi il se fait opérer par de vieux robots sadiques qui ne savent même pas, alors qu'au XXIe siècle, on le sait, on soigne, même pour changer des pansements, les gens, les grands brûlés en les opérant. Anesthésie générale, tellement c'est douloureux. Mais non, là, on va lui greffer des jambes, tranquillou, au fer à souder. Il y a de la fumée, ça fait mal, ça crie, alors que sa femme accouche comme une pâquerette, pas de souci. Lui, il va bien chier. Et en plus, est-ce que vous avez remarqué, il crie. Donc, ça veut dire que ses cordes vocales sont intactes et ça veut dire qu'il peut encore respirer par lui-même. Alors, pourquoi il lui fout ce... Putain de... Je ne sais pas, je ne sais pas. Et quel est le robot sadique qui a décidé qu'il allait dessiner ce casque oscillé ? Et qu'est-ce qui l'a inspiré ? Personnellement, je pense que c'est... Un petit carlin asthmatique, parce que je ne vois pas ce que ça peut être. Donc, ça, c'est plutôt pour le côté physique. Il en a bien bavé entre sa coupe de merde, sa vie de merde, ses accidents, ses brûlures, ses opérations. Où ça fait mal ? Et on va passer un peu au mental. Alors, voici une page de PubMed, à ne pas confondre avec ClubMed. C'est une page de publication médicale, biologique, etc. Et il y a des psychologues français, Cocorico, Étienne Buie, qui a publié cette thèse, Is Anakin Skywalker suffering from Birdline Personality Disorder ? Donc, en gros, il a pris le DMS4, qui est le livre de diagnostic psychiatrique, et il a vu, en fait, si vous remplissez cinq critères, des critères de la maladie, vous êtes considéré comme ayant cette maladie. Or, Dark Vador en assise, il remplit six critères du Borderline. Alors, tout d'abord, c'est la colère et l'impulsivité qui fait que vous êtes Borderline. C'est tout à fait lui. Déjà, très jeune, ça n'allait pas. Il s'énervait très facilement. Autre critère des Borderline, est bien l'instabilité de l'affect. Alors, toujours hésiter, côté obscur, côté clair. La dépression, relation instable. Alors là, complètement. Ça, c'est typiquement Dark Vador. Bref, comme si ça ne suffisait pas avec sa vie un peu pourrie, physiquement, son enfance brimait, psychologiquement, c'est pourri, etc. Il y a un problème, moi, corporel, que j'ai relevé, que j'ai découvert grâce à Marie Roche qui a écrit un livre hyper bien sur la conquête spatiale pour Mars avec des recherches scientifiques complètement barrées. Elle s'est rendue compte, on en parle peu, que vous savez, quand les astronautes d'Apollo 13 sont partis, ils ont eu un petit souci. Donc, ils ont dû se retrouver dans une partie de la navette qui n'était pas faite pour se laver. Ils n'ont pas pu se laver pendant un bon moment. Ils n'ont pas eu l'hygiène minimale. Donc, ils ont dit, on va faire un test avec des cobayes. On va leur dire, vous allez rester un mois dans une maquette de capsules sur Terre avec une hygiène minimale. Alors, ce qui est minimal pour la NASA, c'est que vous ne vous lavez pas les dents, vous ne vous lavez pas les cheveux, vous ne vous lavez pas, vous ne changez pas de slip, pas de chaussettes et vous restez avec votre combi et avec le casque aussi. Un mois. Un mois. Au bout de 10 heures, il y en a un qui a dit, je ne peux plus. Il faut que je retire mon casque. Je pue. Toute l'odeur remontée par le haut. Il ne supportait plus. Il y en a un, il a dû tenir une heure de plus. Mais au bout de 10 heures, ce n'est plus possible. Au bout du 5 ou 6e jour, ça commence à gratter. Vous atteignez un plateau, en fait, où vous puiez tellement. Au bout de 4-5 jours, au bout du 10e, vous grattez. Ils ont un peu abandonné, enfin. On en revient donc à Dark Vador. Vous voyez où je veux en venir. Le pauvre, le seul moment d'intimité qu'il peut avoir avec son fils. Imaginez quand il lui dévise son casque. C'est une vie de merde. Une vraie bonne vie de merde. Donc voilà. Voilà comment on fait une note, juste avec 3 infos. Pris à droite, à gauche. Donc voilà, on va en discuter maintenant avec mes collègues, hommes. S'ils n'ont pas peur de venir. Mais en tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. C'était un véritable plaisir. Donc quand je suis arrivé, moi en fait, je m'étais préparé psychologiquement à descendre l'échelle, parce que sur les photos, c'est une petite échelle de bois. Et quand on arrive dans le caveau, on se retrouve face au corps. Donc moi, je m'étais préparé psychologiquement à ça. Et j'avais très peur de rater la dernière marche de l'échelle et de rentrer directement dans les corps, puisqu'il n'y a pas de vitre. Donc vraiment, on se croirait en Moldavie, c'est très rudimentaire. Il n'y a pas de vitre du tout. On arrive, on est face au corps. Donc je m'étais préparé à ça. J'arrive là-bas. Et en fait, déjà, c'était beaucoup plus profond que ce que je croyais. Il doit y avoir 5 ou 6 mètres de haut. Donc je n'avais pas imaginé qu'il fallait gérer aussi le vertige. Moi, je m'étais focalisé sur les corps. Et donc j'arrive. Et au pied de l'échelle, il y avait un cadavre.